Bonjour, comment une carence en magnésium peut vous faire grossir ? Sophie Monneray, coach de vie, médecin, fondatrice de FeelSolite et créatrice du programme Évolution d'un Sœur. D'après le docteur Jean Durlac, qui est un endocrinologue à l'hôpital Cochin à Paris, c'est un spécialiste mondial du magnésium, et bien d'après lui, la seule carence en magnésium est un facteur de surpoids qui est toujours présent et redoutable. A quoi sert le magnésium ? A chaque fois que vous mangez, l'objectif pour votre organisme, c'est bien de lui procurer de l'énergie. Donc, quand vous mangez, vous avez du glucose et des acides gras, et ce glucose et ces acides gras doivent arriver dans chacune de vos cellules. Une fois qu'elles sont dans vos cellules, il faut qu'elles soient transformées en molécules qui s'appellent des ATP. Et en fait, ces molécules, ce sont vraiment vos piles, vos piles énergétiques de chacune de vos cellules. Donc, vos cellules n'utilisent pas directement le glucose et les acides gras pour faire de l'énergie, elles transforment ce glucose et ces acides gras en ATP. Et cette transformation ne peut se faire que s'il y a suffisamment de magnésium. Donc ça, c'est vraiment très important de bien le comprendre, parce que si vous n'avez pas suffisamment de magnésium dans votre organisme, et bien ce glucose et ces acides gras vont en fait, en gros, ressortir de la cellule, parce que votre cellule, elle ne peut rien en faire, et donc ça va être stocké. Donc, plus vous mangez de glucose, de sucre et de graisse, et moins vous avez de magnésium, et bien plus vous allez stocker, et surtout plus vous allez vous sentir fatigué, parce qu'en fait, vous allez manquer d'énergie cellulaire. Et plus vous manquez d'énergie cellulaire, plus vous êtes fatigué, et plus vous allez vous précipiter sur le sucre. Donc, c'est un terrible cercle vicieux. Et donc, pour ce grand spécialiste, il est impossible de réussir à perdre du poids, si on n'a pas suffisamment de magnésium dans l'organisme. Alors, pourquoi à ce jour, autant de personnes sont déficitaires en magnésium ? Plus de 80% de la population. Donc, il y a de grandes chances que vous soyez déficitaires, d'autant plus si vous êtes en surpoids. Pourquoi ? Parce que nous mangeons de moins en moins de légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches, les petits pois, enfin toutes ces légumineuses. Nous mangeons de moins en moins de céréales complètes. Nous mangeons de moins en moins de légumes verts. En tout cas, il est fort probable que ça vous concerne. Et donc, au profit d'une alimentation beaucoup plus raffinée, qui est extrêmement pauvre en magnésium. Donc, la première chose, c'est déjà de se réorienter vers ces aliments riches en magnésium et de ne pas hésiter à vous supplémenter en magnésium pour une durée, n'hésitez pas sur un mois, deux mois, six mois, en tout cas, tout le temps de votre process de perte de poids. De plus, quand vous manquez de magnésium, vous augmentez votre insulino-résistance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour faire rentrer le sucre dans chacune de vos cellules, vous sécrétez de l'insuline et cette insuline va permettre, grâce à des récepteurs, le passage du glucose de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Si vous manquez de magnésium, vous ne pouvez pas faire rentrer ce glucose dans la cellule. Donc, votre organisme sécrète encore plus d'insuline. Et plus vous sécrétez d'insuline, et bien plus vous allez faciliter le stockage. Je vous conseille donc de vous supplémenter en magnésium, comme le conseille fortement ce docteur Jean Durlache. Pour ça, attention, regardez bien les boîtes. Quand vous supplémentez en magnésium, il faut choisir un magnésium non organique. Et pour ça, il faut que ce soit soit du citrate de magnésium, soit du malate de magnésium, soit du glycérophosphate de magnésium, soit du pidolate de magnésium. Regardez bien ce que vous achetez. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Et si vous souhaitez accéder à d'autres vidéos gratuites, et bien abonnez-vous à la chaîne YouTube Filsolite. Très bonne journée. Au revoir.